Comment écrire un message sur son téléphone dans sa propre langue quand on appartient à une communauté indigène d'Amazonie brésilienne ? L'expérience a longtemps été un casse-tête mais une application rend à ces idiomes autochtones leur caractère. L'Inclado, c'est le nom de cette application lancée en août 2022, vocable formée en associant l'In, pour évoquer les langues indigènes, et Clado, dérivé du mot portugais et éclado au signifiant clavier. Car le but est bien de mettre à disposition des populations indigènes, vivant dans des régions reculées de l'immense région amazonienne, quand elles bénéficient d'une connexion, aussi bien que dans des centres urbains, un clavier digital adapté. L'application L'Inclado apporte beaucoup de bonnes choses pour moi et les peuples indigènes, dit à l'AFP Cristina Quirino Mariano, 30 ans, de la communauté Tikuna. Avant on ne réussissait pas à écrire ce que l'on voulait sur le téléphone. Pourquoi ? Parce que dans ces communautés tout le monde ne maîtrise pas le portugais, langue officielle du Brésil, et parce que les téléphones vendus dans le pays ne proposent, pour taper ces messages, que les caractères latins utilisés pour cette langue romane. Historiquement orale, les cultures indigènes du territoire aujourd'hui connues sous le nom de Brésil ont pénétré dans le monde de l'écrit quand les colons européens ont cherché à retranscrire leur langue, notamment pour les convertir au christianisme. Des ressources spécifiques ont dû être trouvées, en associant au caractère de l'alphabet latin un ensemble d'accents et de traits, des signes diacritiques, disent les linguistes, pour tenter de restituer ces langues. En quatre jours. Mais rien de tout cela n'était, jusqu'à récemment, disponible sur les téléphones portables, devenu aussi indispensable aux quelques 1,7 millions d'indigènes du Brésil qu'aux autres citoyens de ce pays ultra connecté de plus de 200 millions d'habitants. « Conséquence, faute de clavier adéquate, les indigènes parlaient beaucoup par messages audios sur leur téléphone », explique Nomia Ishikawa, coordinatrice du projet L'Inclado. « Cette biologiste de 51 ans rencontrait aussi des difficultés pour traduire ses travaux de recherche et les partager au sein des communautés locales, j'ai passé 14 ans à réclamer un clavier pour résoudre ce problème. » Mes deux étudiants, natifs de la région sans être mêmes indigènes, ont exaucé ses voeux. Juliano Portela avait alors seulement 17 ans, et son ami Samuel Binscrit 18 ans. Informé du problème, Samuel en parle à Juliano. Ce dernier, qui possédait de bonnes bases en codage, se lance dans la conception de l'application avec son ami. « On a mis quatre jours pour créer l'application, on n'envisageait pas qu'on ferait ça aussi vite », explique Juliano.